Je m'appelle Delarc Fabien et j'ai fait le Master Gouvernance des Systèmes d'Information. Alors la région, je suis régionnaire du coin. Je suis né à Toulon et j'ai grandi aux alentours d'Aix, la Ciota. Alors mon parcours est un peu erratique. J'ai fait une licence à Aix-en-Provence en éco-gestion. Après je suis parti à Nancy en école de commerce. J'ai su passer par du marketing, du commercial en stage. Donc le commercial c'était chez Coca-Cola. Marketing j'étais chez une vacière, un groupe industriel médical. J'ai su aller dans leur filiale en Suisse. Ensuite je suis revenu faire le Master Gouvernance des Systèmes d'Information l'an dernier. Et j'ai fait mon stage, enfin mon alternance cette année à Gémalto. C'est la réputation de l'IAE pour laquelle j'ai choisi. Bon la possibilité aussi d'être dans le coin. Et la réputation de l'IAE et du Master qui était classé dixième. Et dans lequel on touchait l'outil qui m'intéressait. Mais le rayonnement de l'IAE était très important pour moi. L'apprentissage je l'ai effectué à Gémalto. Donc c'est à Gémnos. Donc à côté d'Aubagne. Cette mission elle m'intéressait pour plusieurs choses. D'une part c'était sur un référentiel très connu qui s'appelle l'E-TIL. Donc c'est pour mettre en place des services informatiques qui soient alignés sur le business de l'entreprise. Donc c'était intéressant pour moi d'un point de vue formateur. Parce qu'on voyait et les process et l'organisation et un outil de SI. Et l'entreprise Gémalto, c'était celle avec qui j'ai eu plus d'affinités et qui m'a choisi. Et ce qui était intéressant c'est une entreprise internationale reconnue mondialement. Dont les produits sont utilisés par tout le monde. Par les utilisateurs c'est des cartes bancaires. Carte à plus des cartes bancaires. Et d'autres services qui sont utilisés par les entreprises. C'est une entreprise qui va vous apporter une valeur ajoutée. Soit complémentaire par rapport à votre formation. Soit qui va vous permettre de monter en compétence sur ce qui a été vu en formation. C'est vraiment ça. Et vous donner un rayonnement qui va vous permettre soit d'être embauché par la suite dans cette entreprise. Soit dans une entreprise de votre choix. Dans la relation avec le tuteur, très bien. Le feeling a dû bien se passer dès le début avec ma tutrice puisqu'elle m'a embauchée. Et après tout au long de mon parcours dans cette entreprise, on a eu des contacts réguliers pour échanger sur l'émission, leur avancement, etc. Donc ça se passait plutôt très bien. L'intégration dans l'équipe en général s'est très bien passée. Avec les cafés le matin et des gens très ouverts qui vous permettent d'échanger rapidement sur l'entreprise. Comment elle fonctionne, le département, comment elle fonctionne, etc. Là, je ne suis plus actuellement en recherche d'emploi. Mais ça m'a aidé sur le fait d'avoir le nom d'une grosse boîte mondialement reconnue. Où on sait qu'il va y avoir des process bien établis, qu'elle est structurée, des procédures à suivre. Donc un vrai cadre de travail et de vrais outils sur lesquels s'appuyer. Et donc ça m'a donné de la crédibilité dans ma démarche pour candidater envers d'autres entreprises. Alors je vais signer chez Cosmos Consulting. Donc c'est une entreprise qui est basée à Aix-en-Provence. Spécialisée dans le décisionnel. Donc c'est pour être consultant décisionnel. Donc c'est tout ce qui est business, intelligence, tableau de bord, etc. C'est une grande ouverture d'esprit. Parce qu'on voit plein de choses. Ça dépend du bagage qu'on a. Moi, à la base, je venais du marketing, comme je l'ai indiqué. Donc c'est pas avoir peur de se confronter à des logiciels techniques, des nouveaux process qu'on n'a pas vus avant. Donc être très ouvert et bosser beaucoup pour qu'on me laissait la cune. Et travailler à fond. L'IAE est très connu dans les entreprises. Donc ça, on le voit beaucoup par rapport aux événements recrutement auxquels j'ai pu participer. Où les entreprises privilégient, enfin, me semble privilégier assez régulièrement les étudiants de l'IAE. De ne pas forcément choisir la simplicité. C'est-à-dire qu'en étudiant, en général, la localisation de l'école. Il faut vraiment que le projet, votre projet professionnel, et le master que vous allez choisir, ou la formation que vous allez choisir, correspondent à votre projet professionnel. Pour moi, ça a été de travailler sur des outils de système d'information avancée, comme SAP, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada